salut tout le monde et bienvenue dans cette bingo analyse alors aujourd'hui nous allons parler de la valse de super mario galaxy mais aussi et bien de blanche neige de bill evans de panaché d'apodiature de radio est de céréales de gymnastique et même de réduction alors bon pour vous aider à suivre je vous ai préparé une petite grille de bingo 1 vous pouvez la télécharger dans la description et puis si vous voulez jouer vous avez juste à l'imprimer et puis à chaque fois que je mentionne un de ces sujets dans la vidéo vous cochez la case et dès que vous avez une grille totalement cochée et ben à ce moment là si vous voulez vous pouvez vous lever et puis crier bingo mais le plus simple si vous voulez que je vous entende c'est quand même de me laisser un commentaire alors ça reste une analyse donc une vidéo assez technique donc si vous connaissez pas bien la théorie musicale ou que vous avez besoin de rappel en harmonie et bien là encore vous inquiétez pas vous êtes couvert je vous ai bricolé une petite playlist dans laquelle je vous explique vraiment toute la théorie que vous avez besoin de connaître pour tirer le maximum de ces vidéos donc voilà allez-y je vous attends aucun souci du reste et bien ça va être une analyse assez subjective 1 il faut savoir que moi cette analyse bon je l'ai pas fait comme ça pour le plaisir d'analyser quelque chose non j'ai fait cette analyse de ce morceau parce que je désire m'approprier cette compo et donc en faire ma propre proposition musicale donc l'analyse est un travail on va dire préalable indispensable pour ce genre de choses donc si je la partage avec vous et ben c'est pas pour vous faire un cours c'est pas pour vous dire ce qu'il faut entendre ou ce que vous devriez entendre non là l'idée en fait c'est de vous décrire le plus rigoureusement possible toutes ces petites choses qui moi m'ont enjoué ému ou émerveillé voilà tout simplement dans l'espoir que bah peut-être à votre tour et bien vous vous sentirez enjoué ému voire émerveillé qui sait vous avez le droit de pas être d'accord avec moi dans ce cas là et bien pas de problème laissez moi un petit commentaire on en discute j'en serais ravi en tout cas si ça vous tente et bien préparer votre grille de bingo et puis bah lançons nous dans l'analyse c'est parti alors quelques mots sur le contexte de cette composition pour commencer donc on est en 2007 en plein développement du jeu super mario galaxy et pour ce jeu et bien shigeru miyamoto avait décidé d'introduire un nouveau personnage une nouvelle princesse de mario quelque part et ce nouveau personnage s'appelle rosalina dans la version originale mais en français ironie du sort elle s'appelle harmonie alors qui dit nouveau personnage dit nouveau thème de personnages évidemment et donc là dans ce contexte là koji kondo je ne sais pas si c'était une instruction qu'on lui avait donné ou si c'était une décision de sa part mais dans tous les cas ce qui est très clair c'est qu'il avait la volonté d'écrire un thème qui fasse référence au thème des princesses disney en fait et donc on va le voir pendant l'analyse là dessus il ya vraiment aucun doute et donc dans le jeu ce thème on l'entend plusieurs fois et on en entend plusieurs versions différentes en fait il est utilisé pour récompenser la progression du joueur c'est à dire que lorsque l'on termine le tout premier niveau du jeu on entend une toute première orchestration de ce thème quand on revient dans l'observatoire qui en fait le hub le niveau entre les niveaux là où on choisit dans quel niveau on va jouer et donc dans ce bon c'est là qu'on entend cette valse est la première fois qu'on entend on entend vraiment une toute petite orchestration avec juste la mélodie et une note de basse à chaque fois rien de plus et ensuite donc au fur et à mesure que l'on progresse dans le jeu quand on retourne dans l'observatoire cette orchestration va se retrouver de plus en plus gonflé donc au vers le milieu du jeu on entend une seconde orchestration on commence à entendre des petits accords sous la mélodie et puis vers la fin du jeu on a une grosse orchestration grandiose symphonique un petit peu j'aurais envie de dire un petit peu comme la valse des fleurs de tchaikovsky en fait donc c'est un thème qui a plusieurs orchestrations alors celle à laquelle moi je vais m'intéresser dans cette vidéo c'est évidemment la toute première avec juste la basse et la mélodie parce que pour moi c'est là où le travail et la maîtrise de koji kondo sont vraiment les plus apparents et vous allez voir c'est assez incroyable en fait c'est moi en tout cas ça m'émerveille alors évidemment on va commencer par écouter cette toute première orchestration qu'on entend et puis ensuite eh bien on va l'analyser c'est parti et puis on 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 Voilà, alors on va commencer par analyser l'intro. Alors ça, c'est une façon de composer une intro qui est très très commune pour une valse. C'est une formule que moi personnellement j'appelle un turn around sur pédale de dominante. Alors je vais vous expliquer pourquoi, ne vous inquiétez pas ! Pourquoi un turn around ? Et bien il faut voir qu'à la fin du B de cette compo, on a cette montée de tierces justement, on entend, et cette petite progression sert à relancer la machine pour repartir donc vers la valse en fait, elle-même, d'accord ? Donc cette petite progression qui sert à relancer la machine, on appelle ça un turn around en jazz. Voilà. Et donc là, on n'a pas exactement cette tierce-là, mais on a celle-là, c'est-à-dire en gros le même mouvement. C'est un rappel de la fin de la section B du morceau, clairement, très très clairement. Et pourquoi sur pédale de dominante ? Et bien parce qu'on a ce LA à la basse. Et comme si ça ne suffisait pas, il est répété dans l'aigu. Donc on a notre intro qui est inscrite entre deux dominantes à deux octaves d'écart. Voilà. Alors pourquoi je dis deux dominantes ? Parce qu'évidemment, après ce LA, on a envie d'entendre ce Ré majeur. Et donc on est clairement dans la tonalité de Ré majeur. Et donc c'est pour ça que ce LA qui reste constant, on appelle ça une pédale. Et comme le LA est la dominante de la tonalité, c'est une pédale de dominante. Et d'où la formule turn around sur pédale de dominante. Alors retenez juste cette formule parce qu'on va y revenir dans une petite citation juste après. Voilà pour l'intro. Voilà, il n'y a pas grand chose de plus à en dire. On va passer maintenant à la première phrase. Et là par contre, il y a beaucoup beaucoup de choses à dire. Alors cette première phrase, c'est celle-là. Ok, on va rentrer dans le détail direct. Alors qu'est-ce qu'on entend ? La première mesure, à la basse, on a un Ré. La tonique, pas de problème. La mélodie... Et bien la mélodie nous fait entendre la tierce et la quinte de Ré majeur. Donc là, clairement, on entend un Ré majeur. Et à la toute fin de cette mesure, sur le dernier demi-temps, on a même ce Do dièse qui passe. Alors on pourrait tenter de chiffrer cette mesure avec un Ré majeur 7 parce qu'on entend le Do dièse. Mais moi personnellement, je vais m'en abstenir parce que c'est pas ça que j'entends. En tout cas, le chiffré Ré majeur 7, je l'entends pas comme ça moi. On pourrait peut-être le jazzifier et faire entendre ça, mais c'est pas du tout ça que j'entends. Moi, ce que j'entends, c'est... C'est-à-dire un Ré majeur avec juste la 7ème majeure qui passe ici comme un chromatisme, en fait, pour nous propulser vers l'accord suivant. La deuxième mesure. Par contre là, et bien là, il y a plus de choses à dire. Alors, qu'est-ce qui nous fait entendre cette deuxième mesure ? Alors qu'est-ce que c'est que ça ? D'abord, il faut remarquer, en fait, qu'on a une première accidentelle. Tout à la fin de la mesure, là, on a ce La dièse. Alors, le La dièse, là, clairement, il fait partie de l'accord. Ce que la mélodie nous fait entendre, là, c'est pas juste un chromatisme comme ça, au petit bonheur la chance. Non, non, c'est vraiment une note qui fait partie de l'accord sous-jacent. Et donc, quel que soit l'accord qu'on va identifier en dessous, il va forcément comporter ce La dièse parce que la note est quand même très forte, quoi. On l'entend très fort. Alors, on a plusieurs façons de voir ça. J'ai envie de dire la bonne et la mauvaise. En fait, c'est plus une interprétation un peu béotienne et une interprétation un petit peu plus précise. L'interprétation béotienne, c'est de se dire que ce La dièse, en fait, c'est la quinte de Ré majeur qui a monté. Et donc ça, ça ferait de cet accord un genre de Ré majeur augmenté, sauf qu'on a un Fa dièse à la base. Donc, Ré majeur augmenté renversé sur sa tierce, c'est-à-dire en fait un Fa dièse augmenté. Mais pourquoi je dis Ré majeur augmenté, base de Fa dièse ? Eh bien, c'est parce que Koji Kondo est en fait coutumier de ce mouvement quand il décolle de la tonique. Par exemple dans Super Mario Land. Vous voyez que son deuxième accord, c'est la tonique avec la quinte augmentée. Bon, on peut se dire que c'est un peu un truc à la Koji Kondo de partir... ...comme ça et d'augmenter la corde tonique. Bon, c'est une interprétation qui se vaut d'ailleurs puisque la mélodie derrière, elle nous fait ça et elle reste sur ce Ré. Ce qui fait qu'en fait, on est vraiment sur cet accord de Fa dièse augmenté. Un 3 dièse 5 quoi. Mais cette interprétation n'est pas tout à fait satisfaisante parce que le Do dièse et le Mi qu'on entend avant, alors on peut le voir comme une enclosure, en tout cas on pourrait le voir comme une enclosure si c'était du bebop, sauf que là c'est une valse. Mais c'est pas vraiment une enclosure. Pour moi, on entend quand même plus... On entend plus ça et c'est carrément plus correct. En tout cas, à mes oreilles, c'est une interprétation plus correcte. Et donc ça ferait de cet accord un Fa dièse 7 avec la 7ème mineure et donc ici la tierce du Fa dièse. Mais alors ce Fa dièse 7 évidemment, il est étranger à la tonalité de Ré majeur puisqu'il y a le La dièse qui est étranger à la gamme de Ré majeur. Et donc ce Fa dièse 7 avec en plus la bémol 13 dans la mélodie, eh bien ce serait un 3-7, c'est-à-dire un 5-2-6. Alors clairement, le 5-2-6 c'est quelque chose de très très courant et vous allez voir qu'on le retrouve assez souvent. Sauf que là, on a le 5-2-6 mais on va pas vers le 6, on va aller plutôt vers le 4ème degré. On a un Sol à la basse et... magique. En même temps que ce Sol arrive, on a ce Do dièse. Donc là, on a une onzième augmentée entre ces deux notes. Donc très clairement, il n'y a aucune ambiguïté. C'est un Sol majeur avec la dièse 11. Donc déjà, on entend du Lydien. Je sais pas si vous vous rendez compte, mais ça fait quand même déjà pas mal de couleurs. On a une bémol 13 qui vient de passer. Là, on a une dièse 11 qui nous fait entendre Lydien. Puis là, on est sur le 4. Toujours sur le 4ème degré, sauf que là, c'est un Sol 6. Voilà. Bon, on a des belles couleurs. Mais... Evidemment, c'est pas tout ce qu'il y a à dire sur cette phrase. Quand j'ai fait écouter ce morceau à plein de gens autour de moi, il y a énormément de gens qui m'ont dit On dirait, un jour mon prince viendra. Donc, un jour mon prince viendra qui est la valse de Blanche-Neige, évidemment. Et puis, il y a d'autres gens qui m'ont dit Ah ouais, on dirait du Bill Evans. Bah oui, on dirait du Bill Evans. Un jour mon prince viendra. C'est un standard de jazz. Someday my prince will come. Qui a été joué notamment par Bill Evans. Et... Alors, c'est là que c'est intéressant. C'est que si on regarde les premières mesures de Un jour mon prince viendra. Qu'on les transpose donc là en Ré majeur. Ça nous donnerait quoi ? Ça nous donnerait... Ok ? Maintenant, écoutez notre mélodie. Vous voyez ? On a la mélodie de Someday my prince will come qui est contenue dans celle de Rosalina in the Observatory. Ça, c'est pas du tout un hasard. Je veux dire... Là, Koji Kondo peut pas avoir juste brodé autour d'un jour mon prince viendra par hasard. C'est clairement délibéré. C'est clairement une référence. Un petit hochement de tête. Et c'est clairement son inspiration première. C'est Someday my prince will come. Voilà. Alors, si on regarde maintenant ce qui se passe harmoniquement dans Someday my prince will come. Là, j'ai deux partoches devant les yeux. La première, c'est celle qui vient du Real Book. Et celle qui vient du Real Book, comment est-ce qu'il va chiffrer l'accord de la deuxième mesure ? Et bien, il le chiffre comme un Ré7-5. Donc, comme le 3 augmenté. Voilà. Donc, c'est cohérent avec un Fa dièse 7 augmenté. Et c'était cohérent un petit peu avec la première interprétation que j'ai fait de cette mesure. Mais... Le deuxième des dix commandements de l'harmoniste, c'est qu'on ne suivra pas bêtement les indications du Real Book. Et le premier des dix commandements de l'harmoniste, c'est qu'on partira de la mélodie. Et donc, quand on part de la mélodie, ce n'est plus un Fa dièse augmenté, mais... Un Fa dièse 7 avec une bémol 13. Et là, ce qui est très intéressant, c'est d'aller regarder ce qui se passe dans le langage Evansien sur Someday my prince will come. Alors, bon, à mon petit niveau, je ne vais pas prétendre vous faire une analyse de Bill Evans. J'aurais trop peur de me péter les dents. Je vais plutôt me reposer sur le travail d'un spécialiste du langage de Bill Evans. En France, sur YouTube, on en a un, on a de la chance, on a Etienne Guéraud de Piano Jazz Concept. Et l'avantage de se baser sur Etienne Guéraud, c'est que pour le prix d'un demi de panaché sur une terrasse parisienne, on peut avoir accès à ces partoches qui sont chiffrées par ses soins. Donc, on peut rentrer un petit peu dans sa tête et voir comment lui, il a pensé ses arrangements. D'accord ? Donc là, je vais prendre son arrangement de Someday my prince will come. Et d'ailleurs, je le remercie parce que je vais afficher quelques mesures dans cette vidéo. Et bon, c'est une partition payante et il m'en a très gentiment donné l'autorisation d'afficher ces quelques mesures. Mais donc, regardons un petit peu le début de son arrangement, Etienne Guéraud. Alors, comment ça commence ? Alors, on n'est plus en Ré majeur. Là, on est en Si bémol majeur. Someday my prince will come est en Si bémol majeur. Et qu'est-ce qu'on entend ici ? Alors, déjà l'intro. L'intro, c'est quand même remarquable par rapport à ce que je viens de vous dire. Bon, alors la première chose à dire, c'est que niveau des couleurs, c'est monstrueux. Bon, ça, d'accord, c'est acquis. Bon, je ne vais pas passer toute la vidéo à cirer les pompes d'Etienne Guéraud. Il ne faut pas rigoler. Mais non, ce qu'il faut remarquer, c'est qu'on est sur une pédale de Fa. Comme ça, on a une intro qui est encadrée entre deux Fa à deux octaves d'intervalle. On est quand même assez proche là. On est un peu sur le même délire. On est sur une pédale de dominante. Et en plus, alors là, je ne vais pas rentrer dans le détail. Ça me prendrait beaucoup trop de temps. Mais en plus, les accords qui jouent, pour moi, viennent clairement d'une anatole. Et l'anatole, c'est un turnaround assez courant en jazz. Voilà. Mais bon, c'est des accords d'une anatole, mais bon, un peu marinés quand même. Ils sont bien pourris avec des couleurs. Notamment le quatrième accord. Ici, il le note comme un mi bémol mineur, basse de Fa. Et bon, ça, ça fonctionne un petit peu comme un Fa7 Sus4. Voilà. Donc, voilà. Turnaround sur pédale de dominante. On y est, quoi. On est dans le même langage. Et là, c'est la première phrase qui est très intéressante. Alors, voyons voir comment il nous joue sa première phrase de Someday My Prince Will Come. Et surtout, le deuxième accord, comment il l'harmonise. Alors, là encore, il y aurait beaucoup de choses à dire. Je vais me contenter de dire, juste en tant que pianiste, que voilà, quand on déchiffre cette partoche, le premier truc qu'on remarque, c'est que ça. Ça tombe tout seul sous les doigts. Et d'avoir toutes ces couleurs qui pètent d'un coup alors qu'on bouge à peine les mains, c'est vraiment une sensation ultra agréable. Si vous êtes pianiste, vous avez ces quatre mesures qui sont affichées à l'écran. Allez-y, essayez de les jouer. Vous allez voir à quel point c'est confortable. Et puis, si ça vous plaît, allez donc payer la partition pour un demi-panaché. Ça vaut le coup. Ça vaut le coup d'être étudié. Voilà. Alors, ce qui est remarquable ici, c'est comment il nous le chiffre, son deuxième accord. Et bien, son deuxième accord, alors lui, il joue le début de son thème sur une pédale de tonique. Mais son deuxième accord, il le note. Donc, le deuxième accord qui est... Ça, avec le Fa dièse qui passe. Ça, il le note comme un Ré 7, bémol 9, bémol 13. Ré 7, bémol 9, bémol 13. Dans le contexte de la tonalité de Si bémol majeur, c'est un 3, 7, avec bémol 9 et bémol 13. Et donc, c'est tout à fait cohérent avec la deuxième interprétation que j'ai fait de la deuxième mesure de notre thème, qui est le Fa dièse 7, bémol 13. Bon. C'est intéressant de le savoir. Et pourquoi c'est intéressant de le savoir ? Et bien, déjà, parce que si je veux arranger ce morceau, je sais que je peux utiliser la même couleur. Bémol 9, bémol 13. Hop là ! Ça marche tout seul. Donc, niveau couleurs, arrangements, on est vraiment très très proche, non seulement de Someday My Prince Will Come, mais en plus de Someday My Prince Will Come tel que le pensait Bill Evans et que le pensent aujourd'hui les gens qui parlent la langue de Bill Evans. Donc, c'est très 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 remarquable. Et donc là, voilà, je ne pouvais pas ne pas faire cette référence. Alors, sur le Someday d'Entienne Guéraud, il y aurait énormément de choses à dire. Bon, je n'ai pas envie de faire la vidéo là-dessus. Ce n'est pas le sujet. Mais voilà, j'aurais bien envie, un de ces quatre, de vous faire une deuxième vidéo sur le sujet parce que dans cet arrangement que je vous conseille d'aller écouter, moi, j'entends énormément de langage qui est directement ou indirectement hérité de Claude Debussy par le biais de Bill Evans. Et je trouve ça super intéressant. Voilà. Mais bon, là, on va fermer cette parenthèse et puis on va continuer l'analyse de notre thème. Donc, on a notre première phrase. Très bien. Ensuite, qu'est-ce qu'on a ? Eh bien, on entend... Alors là, c'est pareil, il y a beaucoup de choses à dire. Les deux premières mesures de cette phrase, c'est assez évident. On a un La à la basse, c'est la dominante. On a la mélodie qui nous fait entendre... Alors... Qui s'attarde sur la tierce du La, qui arrive de la quarte. Et là, on entend la septième. Donc là, c'est clairement à la sept, il n'y a pas de problème. Mais derrière, on entend ce truc très remarquable. On a ce Fa-Bécart, ici. Alors, ce Fa-Bécart, il est incroyable parce qu'on a juste une mélodie et une basse, hein. Encore une fois. Mais ce Fa-Bécart nous fait entendre quelque chose de très sophistiqué. Il nous fait entendre, en fait... Appoggiature, là ! Mais obligatoire pour les mômes, là ! Tout juste, Étienne. Une appoggiature. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas forcément cette notion, en harmonie, une appoggiature, eh bien, c'est un petit peu comme la réception d'un saut en gymnastique, hein. Quand vous voyez un gymnaste atterrir après un salto ou un saut, en fait, vous voyez que sa réception se fait en deux mouvements. D'abord, le ou la gymnaste atterrit dans une position un petit peu ramassée, fléchie, hein, pour amortir le choc, avant de se redresser dans une position de repos. Eh bien, ici, notre appoggiature, c'est exactement ça. On entend d'abord un Ré bémol avec un Ré à la base. Donc là, on est un peu ramassé et juste derrière, on se redresse. On atterrit, on se redresse, voilà. Ça, c'est une appoggiature. Donc, c'est un mouvement harmonique qui est quand même, voilà, assez péchu, assez avancé. Mais ce que je trouve absolument magique, c'est que cette appoggiature, dans cet arrangement, eh bien, elle est juste sous-entendue par une note. Mais quelle note ? Par ce fab écart, ici. Ça, moi, ça m'émerveille, tout simplement, hein. Voilà. Allez, on va passer à la phrase suivante. Ça va aller peut-être un petit peu plus vite. Donc, on repart sur notre tonique. Ouh, là aussi, il se passe quelque chose de très beau. Alors là, c'est le même mouvement qu'au départ, hein. La tonique. Le 3, 7. 4. Mais là... On est sur le 4. Et là, on entend... Alors, cette fois... On a cette note, à la base, qui est encore étrangère à la tonalité. Mais c'est plus un la dièse, cette fois. C'est un si bémol. Pourquoi ? Eh bien, parce que ça, c'est, en fait, pour moi, en tout cas, la façon dont je l'entends. C'est le 4ème degré. Donc, on est sur le 4ème degré. Qui est d'un coup... minorisé. Alors, on a un mouvement, du coup... 1... 3... 7... 4... 4 mineurs. Alors... Bon, je peux pas m'empêcher de faire cette référence, mais... Bon, dans Creep de Radiohead, on a 4 accords qui bouclent. Et regardez... Est-ce que je vais le transposer en Ré ? Allez, je le transpose en Ré. Donc, c'est une progression. Voilà. Peut-être que Koji nous fait une radiohead. Alors non, c'est pas... Je pense pas qu'il avait ça dans la tête, hein, du tout. Mais voilà, c'est une progression qui est, somme toute, assez courante. Et voilà, moi, elle me fait penser à Radiohead. Bon. Trêve de bavardage. Donc, on est sur notre Sol mineur. Oh, je rajoute la 9ème, là, oui. Ça marche aussi. Et ensuite, qu'est-ce qu'on a ? Eh bien... Deux mesures, donc, de La7, la dominante. Avant d'arriver sur la tonique fin du A. Voilà. Bon, alors, quand on a deux mesures sur la dominante, comme ça, il est très courant que la première dominante, on colore l'accord un petit peu différemment. Et là, en l'occurrence, même dans son harmonisation, hein, on entend le premier La7, en fait, il nous le joue Sus4, hein. Avant de passer... Au La7 normal. Et de retomber sur notre tonique. Voilà. Ça, c'était pour le A, donc. Alors, vous voyez, hein, déjà, on a une mélodie qui implique énormément d'harmonie, qui nous fait entendre énormément de couleurs, qui ne sont pas jouées explicitement, mais sous-entendues et évoquées. Et ça, moi, je trouve ça super, en fait. Enfin, c'est vraiment la marque d'un maître compositeur. C'est-à-dire que les notes les plus belles, ce sont celles qui ne jouent pas. Et ça, je trouve ça incroyable. Voilà. Allez, on passe à la section B, maintenant. Alors, on va rentrer beaucoup moins dans l'analyse, là, parce qu'il ne faut pas suranalyser les choses. Et là, il y a des choses intéressantes à dire sans trop rentrer mesure par mesure. Donc, le B, en fait, qu'est-ce qu'on entend ? On entend ça. Alors ça, pour moi, c'est une grande spécialité de Koji Kondo, à tel point que j'ai envie de vous appeler ça une spéciale K. Ce qui se passe concrètement, c'est qu'ici, on a une mélodie qui ne bouge pas beaucoup. Elle ne fait pas entendre grand-chose de très croustillant. C'est même un petit peu ambigu. Ça, c'est un peu un Résus II. On entend ici la septième majeure qui passe. Encore la seconde, ici. Bon, c'est un peu une plage en Ré majeur. Et à la base, par contre, c'est là que c'est intéressant. On a ce mouvement. Quatre. Trois. Donc, en l'occurrence, c'est probablement Ré basse de Fa dièse, plutôt qu'un Fa dièse tout court. Deux. Un. Puis quatre. Trois. Deux. Cinq. Un. Donc, pourquoi je dis que c'est une grande spécialité de Koji Kondo ? Eh bien, tout simplement parce que c'est une formule qu'il utilise énormément dans ses autres compositions. Par exemple, dans la musique de Super Mario, de Mario Land, pardon, que je vous ai joué tout à l'heure. Un. 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 un 2 mais c'est quand même une prédominante qui nous amène sur le 5 avant de retomber au 1 donc là voilà autre compos de koji kondo exactement la même forme pour le b pourquoi pas on pourrait se dire c'est une coïncidence d'accord mais alors expliquez moi pourquoi le b de la berceuse de zelda également composé par koji kondo c'est ça la même formule voilà donc ce b avec 4 2 1 c'est vraiment voilà c'est une spéciale cas c'est la spécialité de koji kondo enfin c'est une des spécialités de koji kondo alors ce qui est remarquable ici harmoniquement c'est que bon l'harmonie ne bouge pas c'est vraiment une plage en ré majeur ce qui donne en fait beaucoup de liberté pour improviser puisque en haut on a presque cet ostinato donc là clairement si je veux arranger ce truc là ma première idée c'est de garder la basse la mélodie et de rajouter ma tambouille évidemment au milieu voilà donc ça c'était les trois premières phrases de du b et puis évidemment comme je vous ai dit le b à la fin donc une petite montée de tierces sur un mi donc ça c'est clairement mi mineur 7 enfin mi mineur 7 mi en tout cas et ici et bien ça c'est un la sus 2 ou sus 4 1 puis le la la dominante qui nous ramène vers la tonique donc voilà voilà à peu près pour cette analyse alors que dire en conclusion et bien en conclusion là on est clairement sur un thème tout à fait typique de koji kondo le b ne trompe pas mais sur la composition du a il faut voir que cette mélodie suffit à sous entendre une harmonie complexe une harmonie très intéressante et donc ça eh bien il faut en tenir compte absolument si on veut l'arranger parce qu'il faut pas arranger contre la mélodie encore une fois le premier des dix commandements de l'harmoniste selon étienne guérault justement c'est que tu partiras de la mélodie donc il faut respecter cette mélodie elle fait entendre des accords très précis et donc bah voilà pour faire mon arrangement de ce morceau eh ben il va falloir que je respecte ces accords en tout cas dans un premier temps jusqu'à ce que je trouve un moyen de casser les règles mais il faut d'abord respecter les règles et donc d'abord respecter ces accords voilà pour moi cette analyse eh bien elle servait simplement à vous montrer que koji kondo est un maître de la réduction encore une fois cette valse là cet arrangement qu'on entend c'est juste basse plus mélodie et alors composer une mélodie qui quand on ajoute la base fait entendre autant de choses qui ne sont pas jouées mais qui sont largement suggérés à tel point qu'on les entend vraiment eh bien ça c'est vraiment un coup de maître et c'est aussi une des grandes spécialités de koji kondo et ça il n'y a pas de hasard en fait koji kondo c'est quand même un compositeur qui a fait l'essentiel de son oeuvre avec des contraintes techniques extrêmement fortes il a composé sur des sur des consoles qui avait qui avait que trois pauvres canaux pour faire entendre des des mélodies et des harmonies donc à partir de là il a fallu qu'il apprenne à sous entendre les choses et à faire entendre ce qu'il ne jouait pas et là ça se ressent clairement dans cette valse qui est juste voilà orchestré à deux voix quoi alors comment je pourrais conclure cette vidéo il y aurait bien deux petites citations la première qui me viendrait ce serait celle de boileau qui dit que la perfection elle est atteinte non pas lorsqu'il n'y a plus rien à rajouter mais lorsqu'il n'y a rien à retirer mais j'aime pas beaucoup cette citation parce qu'elle fait intervenir le concept de perfection que je trouve très fumeux personnellement alors on pourrait donner une autre conclusion qui serait une citation de miles davis pourquoi jouer autant de notes alors qu'il suffit de jouer les meilleurs